Bon Hubert, du coup on va voir la ramasseuse, c'est avec ça que vous ramassez toutes vos pommes, des vergers bastiges ou bastiges ? Oui, donc depuis cinq ans, on a investi dans cette machine, donc on est à deux, elle est en copropriété, avec mon voisin qui a des bastiges. Donc c'est une machine de fabrication allemande, alors le principe, donc on avance sur les pommes, sur le tapis de pommes qu'il y a devant soi, donc les pommes passent en dessous de la machine, Alors on va ouvrir l'intérieur pour comprendre le mécanisme de... Les pommes remontent grâce à ce tapis, à ces caoutchouc, ces bandes caoutchouc qui remontent, donc ça tourne à une vitesse, ça fait remonter les pommes comme ça, ces fils-là, c'est pour arrêter tous les feuilles, tout le feuillage, et les pommes tombent au niveau des grilles sur une vis sans fin. D'accord. Alors, les vis sans fin, ça se centralise sur une autre vis sans fin, et qui remontent toutes les pommes dans la trémie. Voilà. Ok. Quand la trémie est pleine, on relève cette vis sans fin, et on lève la trémie. Deux hauteurs possibles, avec une goupille enlevée, soit pour vider dans des palox, soit vider dans une benne. Donc maximum de 2,20 mètres de hauteur. Toi, tu fais palox ou benne ? Benne. Mon voisin fait palox. Ok. Voilà. Donc on a chacun notre... Voilà. D'accord. Donc c'est une machine autonome, voilà, hydrostatique, voilà, ça consomme presque rien. Vous faites quoi comme débit de cueillette avec ça ? Ouais, le débit, il est aléatoire, c'est suivant la quantité de pommes qu'il y a par terre aussi, parce que dans les vergers hauts tiges, on est obligé de passer tout partout. Ouais, ouais. On est obligé de faire tout le verger, donc s'il y a 3 hectares de verger, on passe sa machine sur les 3 hectares. Donc, sachant qu'au milieu, il n'y a pas beaucoup de pommes, plus on se rapproche du tronc, plus il y a de pommes. Donc après, c'est... On peut aller 5, 10 tonnes facile par jour. Et à la main, on dit combien ? À la main, on dit qu'un bon cueilleur, il ramasse une tonne par jour. D'accord. Un bon cueilleur. Suivant le diamètre des pommes. Et puis s'il y a beaucoup d'herbes, ça dépend des conditions, tout ça. Donc là, après, on fait ça tout seul. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est bon, là, on peut investir et on s'équipe ? La décision a été prise par rapport à la gestion de la main d'oeuvre. Avant, c'était tout familial avec les parents, avec un peu les frères et sœurs. Bon, arrivé à un moment, quand les tonnages commencent à devenir importants, ça devient quand même fatigant, pendant 3 semaines, un mois. Donc, j'ai décidé, en accord avec l'industriel, de passer au ramassage mécanique. Et donc, j'ai mon voisin qui était intéressé aussi, donc on a acheté la machine à deux. Voilà, comme ça, ça réduit le... En accord avec l'industriel, parce que, pour lui, ça va l'impacter dans son... Parce que tous les producteurs bio ramassent à la main actuellement. Il n'y a que moi qui ramasse mécaniquement. Ok. Ouais. Donc, avant d'investir, il fallait quand même être sûr de... Être sûr. Voilà. Merci.